Je commence d'abord par féliciter les nouveaux bacheliers qui ont obtenu leur bac et je leur souhaite une très bonne continuation dans leurs études supérieures. Je vais vous présenter la licence électronique et électrotechnique automatique qui se fait donc actuellement à la Faculté des sciences de Tunis, Université de Tunis et le Manal. Je me présente d'abord, je suis le professeur Tarbun Nasrallah, actuellement directeur du département de physique et coordonnateur de la section LEA. C'est pourquoi je vous présente cette licence. Cette licence se trouve sur le guide, donc enregistré sous le numéro de 16 de 9. En arabe, c'est « Alijazaf el-Electronik wal-Kaharotaniya wal-Aliya » c'est-à-dire licence en électronique, électrotechnique et automatique à la Faculté des sciences de Tunis, Université de Tunis et le Manal. Les étudiants qui peuvent accéder à cette licence viennent bien évidemment des baccalauréats scientifiques, que ce soit mathématiques, sciences expérimentales, sciences techniques ou encore informatiques. Avant de commencer par vous présenter un petit peu les programmes qui se feront ou qui se font déjà au semestre 1 et au semestre 2 pour commencer, ce n'est pas la peine qu'on vous donne toutes les années, vous les découvrirez au fur et à mesure. Je vais d'abord vous donner une petite indication sur le système LMD, ce que c'est que le système LMD. Alors vous avez, les enseignements sont répartis en unités d'enseignement. Ces unités d'enseignement sont composées d'unités d'enseignement fondamentales, d'unités d'enseignement optionnelles et d'unités d'enseignement transversales. Par exemple, vous avez mathématiques, électricité générale, informatique et électronique. Vous avez donc ici le nombre d'heures en cours, en TD et éventuellement en TP. Deux choses importantes à savoir, à savoir les crédits et les coefficients. Alors les coefficients des matières servent à calculer la moyenne annuelle ou semestrielle. Pour ce qui est des crédits, vous obtenez le crédit de l'écu ou de l'unité d'enseignement si vous avez 10 de moyenne dans chaque unité d'enseignement ou dans chaque écu. Et donc c'est important d'avoir les écus. Vous devez totaliser chaque année un nombre de 30 crédits. Donc ça c'est un petit peu la présentation du système LMD. Donc je reviens un petit peu au semestre 1. Vous aurez une unité d'enseignement intitulée mathématiques. 1. Vous ferez de l'analyse, de l'algèbre. 2. La deuxième unité d'enseignement, c'est l'électricité générale où vous aurez à faire l'électrostatique, la magnétostatique et la mécanique en deux écus séparés. 3. Ensuite une unité d'enseignement intitulée informatique 1 où vous aurez système d'exploitation algorithmique. 4. L'unité d'enseignement optionnelle, ça sera l'électronique numérique et circuit électrique. Alors je précise, une unité d'enseignement optionnelle, ça ne veut pas dire que vous avez le choix de la faire ou pas. Non, c'est une unité d'enseignement optionnelle, ça veut dire qu'elle peut changer d'une année à l'autre selon les besoins. Ensuite pour les unités transversales, j'y reviendrai à la fin. Là vous avez un petit peu le résumé du programme en mathématiques 1, l'analyse, l'algèbre. Je ne vais pas les détailler, vous les aurez sur ces slides. Vous pouvez revenir un petit peu quand vous voulez. Ensuite l'unité d'enseignement électricité générale, électrostatique, magnétostatique et puis mécanique. L'informatique, même chose, vous aurez système d'exploitation, algorithmique, programmation. Ensuite l'unité d'enseignement électronique, vous aurez l'électronique numérique et puis les circuits électriques. En deux écus séparés, bien évidemment. Pour ce qui est du semestre 2, il s'agit de la même organisation grosso modo. Vous aurez donc une unité d'enseignement intitulée mathématiques 2, ensuite électromagnétisme, ensuite informatique 2 et électronique 2. Et bien évidemment des unités d'enseignement transversales. Pour ce qui est des mathématiques, vous aurez une écu analyse 2, algèbre 2. Pour l'électromagnétisme, vous aurez une écu électromagnétisme et une autre écu thermodynamique. En informatique 2, vous aurez programmation avancée en première écu et base de données pour la seconde. Pour ce qui est de l'unité d'enseignement électronique 2, vous aurez une première écu, donc électronique analogique. La deuxième, c'est fonction d'électronique numérique. Pour ce qui est des unités transversales, au premier semestre, vous aurez anglais 1 et puis droit de l'homme. Pour ce qui est du second semestre, vous aurez C2I et anglais 2. Pour C2I, ce sera des notions d'informatique, utilisation d'informatique, formation complémentaire en informatique. Et ce sera surtout l'utilisation de l'ordinateur et l'utilisation de certains logiciels. Pour ce qui est des études postérieures, bien évidemment, je parle de ceux qui se feront à la faculté des sciences de Tunis. et qui seront accessibles directement pour les étudiants qui auront accompli leurs trois années d'études en licence. D'abord, vous avez deux masters professionnels. Il s'agit d'un premier master professionnel ERTA, c'est-à-dire tout ce qui concerne les énergies renouvelables. Un master professionnel de système de réseau et télécommunication. Et puis, un master de recherche EEA, donc électronique, électrotechnique et automatique. La continuité, si vous voulez, de cette licence. Mais rien n'empêche d'accéder ou d'intégrer un master professionnel, que ce soit l'un des deux masters professionnels ou le master de recherche. Bien évidemment, ceci sera en fonction de votre dossier. Plus votre dossier est bon, c'est-à-dire avec des mentions, des réussites à la première session, etc. Vous avez aussi la possibilité d'intégrer la formation ingénieur en électronique, qui se fait aussi à la faculté des sciences de Tunis. Et là, à travers un concours spécifique, c'est-à-dire un concours sur dossier. Donc, plus votre dossier est bon, plus vous avez de chances pour accéder à cette formation d'ingénieur. Donc, soit à partir de la troisième année, donc de la licence, donc à la fin de votre diplôme, vous pouvez intégrer IE3, c'est-à-dire la première année d'ingénieur. On l'appelle IE3 parce que les étudiants qui y accèdent ont déjà une formation de deux années préparatoires. Soit à partir du master première année, E.A. bien évidemment, et là aussi à travers un concours spécifique sur dossier. Mais vous accéderez à la deuxième année de cette formation d'école d'ingénieur. Donc ça, c'est essentiellement un petit aperçu concernant cette licence E.A. J'espère que vous avez tout de même une petite idée et vous avez mon e-mail sur la première diapositive. Vous pouvez m'écrire à tout moment, je répondrai à vos questions. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention.